Le 10 juin dernier, les résidents de la rue de Montigny à Pointe-des-Cascades, habitués au calme, ont fait le saut en regardant par la fenêtre. J'ai vu la victime se faire happer par un véhicule et se faire tirer à maintes reprises. Elle était en mauvais état, oui. Mina Fares, 32 ans, marchait paisiblement avec son chien, ce matin-là, lorsqu'il a été volontairement happé par un automobiliste qui arrivait de nulle part. L'impact a été si violent que M. Fares s'est retrouvé sur cette voiture pour ensuite tomber dans le fossé. Ensuite, l'individu l'a criblé de balles. On peut pas parler ici de 6 ou 7 coups de feu, selon des témoins. La victime a survécu miraculeusement à ses blessures graves. Développement dans ce dossier. La SQ a arrêté deux suspects. Juan Labelle, 31 ans, et sa complice, Anne Pearson, 44 ans, ont formellement été accusées de tentative de meurtre, d'avoir déchargé une arme à feu, de voies de faits graves et de voies de faits. Les deux dossiers ont été reportés au 16 août prochain pour enquête sur remise en liberté, mais pro-format. Qu'est-ce qui a poussé les suspects à agir avec autant de violence? Ça n'a rien à voir avec le crime organisé ni la drogue. Il s'agirait d'une possible affaire de jalousie extrême. La Couronne préfère pour l'instant ne pas divulguer les éléments de preuve. Est-ce que ça vous rassure comme citoyen de savoir qui sont derrière les barreaux? C'est sûr que ça va rassurer beaucoup de citoyens dans ma rue parce qu'on était tous inquiets. Enfin, un mot sur les deux suspects. Anne Pearson n'a aucun antécédent criminel, alors que Juan Labelle s'est retrouvée au moins une quarantaine de fois devant les tribunaux depuis qu'il est mineur. Il reste détenu jusqu'à leur prochaine comparution qui est prévue la semaine prochaine. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Pointe des Cascades.